Le Pornographie du moment où on a une représentation explicite d'actes sexuels avec des organes sexuels visibles, donc c'est une définition banale, classique, qui peut s'appliquer aussi malgré tout l'idéalisme qui s'attache au monde grec. Et là, on a quelques vases, dont la vue n'est pas recommandée aux enfants, qui témoignent un peu de ce qui a pu être un des intérêts importants des étrusques, à savoir le sexe, et alimentée par des fabriques de céramique grecque, des céramiques athéniennes en particulier. En effet, tous les vases qu'on voit ici sont des vases grecs, des vases à figure noire, des vases à figure rouge, mais ils ont été produits à Athènes et exportés en étrurie et peut-être produits précisément pour le marché étrusque. On a témoignage d'un certain nombre de formes qui ont été produites pour le marché étrusque. Et peut-être que ces scènes érotiques également étaient particulièrement destinées aux étrusques. Ce qui fait que, tout en leur vendant leur vase érotique, les grecs feignaient de s'indigner beaucoup des pratiques des étrusques, puisqu'ils leur avaient enseigné le banquet. Donc le banquet, ça comporte deux phases principales. Une première phase qui est le déhypnon, c'est le moment où on mange la chair des animaux, les nourritures en général, et le symposium qui est une phase où, au contraire, on boit, on se raconte des histoires, on plaisante, on joue, on écoute de la musique. Et puis apparemment, les étrusques, alors certainement les grecs le faisaient aussi, on peut difficilement douter, mais disons que les étrusques avaient ajouté une troisième partie officielle qui consistait effectivement en plaisir érotique. Et on a un auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, dont on dit toujours qu'il n'est pas fiable du tout, mais au fond, peut-être que ça avait un fond de vérité, qui dit que les étrusques, à la fin de leur banquet, se livraient à toutes sortes de plaisirs érotiques, avec des jeunes gens, des femmes, des hommes, les maris des uns avec les femmes des autres, et réciproquement, bref, très compliqué. Évidemment, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en était exactement. Notre seul témoin de ces pratiques virtuelles, ce sont ces vases, donc qui étaient des vases disposés sur la table du banquet, et dont on peut penser qu'un peu finalement, à la manière d'une revue pornographique, ils avaient aussi pour fonction de stimuler l'essence de tous ces gens qui étaient couchés depuis des heures au banquet, et qui allaient passer maintenant à la phase suivante. Ça vient de cette mauvaise langue de Théopombe, donc vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est horrifiée. Bon, évidemment, il était horrifié par le simple fait qu'il y ait des femmes au banquet, premier scandale, et deuxième scandale, que ces femmes boivent du vin. Alors là, c'était trop, et du coup, il raconte beaucoup de choses, et entre autres, du point de vue lycéenne, c'est intéressant que les étrusques étaient si dépravés qu'ils se faisaient raser entièrement le corps, et qu'ils pouvaient le faire parfaitement en public, et ça, bon, c'était apparemment quelque chose de tout à fait choquant aux yeux des Grecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada